Salut les amis, alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous prévenir que j'ai quelques petits problèmes avec le logiciel de montage que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Des problèmes de son principalement, je n'ai tout simplement pas pu vous faire la voix off sur la vidéo, donc du coup vous allez avoir une vidéo entière sans commentaire. Bon, a priori les images parlent d'elles-mêmes, donc ça devrait le faire, mais bon voilà, je tenais à vous prévenir un petit peu avant de commencer la vidéo. Allez, on y va ! Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des Copos. Juste avant de commencer, je voulais remercier les 8 patrons qui me soutiennent sur Patreon. Un grand merci à vous, vous êtes top ! Deuxième petite chose, après je vous laisse tranquille, nous avons passé les 1000 followers sur Instagram, c'est énorme, je suis super content. C'est un réseau social que j'essaie d'entretenir un petit peu maintenant, ou en tout cas j'essaie de m'y atteler un petit peu plus. Ah, c'est poussiéreux ! Si vous voulez donc me soutenir sur Patreon ou alors me rejoindre sur Instagram, tous les liens sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Bien, maintenant, commençons ! Depuis quelques mois maintenant, j'utilise régulièrement les rabots de chez Rally. Ce sont des outils que j'aime énormément et dont je ne peux plus me passer aujourd'hui, mais le rabot le plus long de chez eux, il fait quelle taille d'ailleurs ? Voilà, c'est celui-ci et il fait 260, 26 cm de long. C'est un peu juste pour certains travaux parfois, donc je... Il est super, mais c'est parfois un petit peu juste pour certains travaux. Mais depuis que j'utilise ces rabots Rally, j'ai complètement délaissé mon rabot Stanley que j'avais acheté quand j'ai commencé. Donc c'est un rabot tout ce qu'il y a de plus classique, il dort dans un coin de l'atelier, c'est un petit peu dommage. Et j'aimerais bien avoir depuis quelques temps une varlope. Alors une varlope, qu'est-ce que c'est ? C'est un rabot normal, sauf qu'il est beaucoup plus long et il sert à dégauchir, voilà. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire dégauchir ou raboter, je vous avais fait une petite vidéo, hop là, je vous la mets ici, dans laquelle je vous explique tout. J'aimerais bien donc me fabriquer une petite varlope, mais quitte à en faire une, j'aimerais bien un petit peu m'éclater au niveau du design. J'ai cherché un petit peu sur internet ce qu'il se faisait, Pinterest, tout ça. Et finalement, les gens n'osent pas trop des designs un petit peu... un petit peu différents de ce qu'il se fait d'habitude. Donc j'ai fait un petit peu de recherche, j'ai cherché l'inspiration à droite à gauche, et finalement, j'ai réussi à me faire une super varlope dont je suis très content, et je vous montre ça. L'instant des copeaux, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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